Hubert, Sabineau, comment ça va? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien, je sais pas. Depuis 7 minutes, ça va bien. Ben oui, quand on est ensemble, c'est toujours... C'est un rayon de bonheur. Écoute, tu nous as préparé quelque chose, je pense, on en a parlé quand même tantôt. Tu nous as parlé du frappu, puis la mesure positive du budget de Carlos Letao. J'adore avoir l'accent en portugais. Oui, mais tu l'as très bien, en fait. Merci, d'ailleurs. Mon père, mon père, ça serait très, très content. Oui, c'est ça. Tu es portugais d'origine, donc t'es... En tout cas, je vais pas dire... T'es à moitié, donc t'es touché peut-être de près par ce budget-là de M. Letao. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est en train de dire un point de vue de l'intérieur. Oui, un point de vue de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Ben, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une chronique cuisine à radio. Je trouve que le visuel, la cuisine va très, très bien à la radio. Donc, j'ai décidé de réaliser mon rêve aujourd'hui. C'est la première... Je me fais plaisir, en fait. Ding, ding. J'écoute Xavier Dolan et je vis mes rêves. Parfait. De toute façon, bravo. À force de travail... Cuisine et émissions estivales, ça va tellement bien ensemble. Effectivement. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on va cuisiner ensemble un plat qui est bien de chez nous, mais qui est inspiré de la diète méditerranéenne. Donc, Portugal, Grèce, Espagne. Donc, j'ai nommé la tourtière de l'austérité. Oh! Donc, ben... La rigueur. Entre autres, la rigueur et vérité. Et tous les synonymes que vous allez trouver dans le petit couillard, si jamais vous allez dans une librairie près de chez vous. Excellent. Donc, certains parlent d'une recette qui s'inscrit dans un régime minceur, mais curieusement, certains continueront de s'engraisser sans trop de difficultés. Donc, c'est une recette à la tourtière de l'austérité ou de la rigueur. C'est une recette qui est relativement simple à faire, où on prétend avoir enlevé le gras. Mais c'est un plat qui est très pauvre en nutriments et qui peut s'avérer très salé pour certains et très calorique pour d'autres. Ça, c'est... Ça va de soi. Moi, ben, personnellement, ben, ça favorise ma régulation. Donc... La tourtière. Mais c'est un plat de party de Noël. Oui, mais les parties sont proscrits maintenant. Donc... Oui, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est quelque chose de très lourd. Donc, petite parenthèse avant de commencer. Donc, c'est une recette qui est idéale pour réaliser « on boys ». Les femmes n'ont pas nécessairement un rapport là-dedans. Bon, elles peuvent être là, mais minoritaires ou très, très secondaires. Donc, pas question de parité ici dans la cuisine. Donc, avant de commencer la préparation, question de mettre vos invités en appétit. C'est primordial de leur expliquer que c'est supposément le seul plat qui peut les sustenter en fonction de votre budget. Ça, c'est la première étape pour réaliser cette recette-là. C'est bien important toutefois d'attendre que vos invités confirment leur présence à votre souper avant de leur dire ce que vous allez leur faire avaler. Donc, sinon, je ne pense pas qu'ils seraient venus à votre souper. Autre étape essentielle avant de débuter, c'est bien important de prétendre qu'on a nettoyé son espace de travail de toute trace de corruption, de financement illégal, de collusion, etc. Ça semble être une tâche colossale. C'est une nouvelle administration. Oui, tout à fait. C'est les mêmes. On a changé le gérant, mais on a gardé les mêmes emplois. C'est ça. Donc, ça semble une tâche colossale, mais il ne faut pas capoter avec ça non plus. Des fois, juste un petit coup de chiffon sur un député qui serait devenu un boulet, ça peut faire l'affaire. Oh! J'invite les auditeurs à comprendre les premiers, deuxièmes, quatrièmes de l'air. C'est riche. C'est l'été. C'est riche. On n'insistera jamais assez sur le fait que tout n'a pas besoin d'être propre, propre, propre. Il faut juste donner l'impression que ça l'est. Puis, de toute façon, le plat va être consommé par les gens avant que les inspecteurs en salubrité de l'UPAC passent. Donc, petit reste. Donc, on va commencer par la pâte. Donc, fabriquer la pâte, il faut d'abord sortir un contenant. Donc, j'ai amené un contenant ici. Est-ce qu'on l'entend bien? C'est un contenant de bonne dimension, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est important d'avoir la bonne dimension parce que quand on va ajouter les ingrédients, il faut absolument éviter d'arriver à roll-bol ou d'engendrer des débordements. Donc, vraiment, le contenant est très, très, très important. Donc, dans le grand bol, on va déposer, bon, des rapports d'analyse économique indépendants pipés d'avance, des déclarations alambiquées d'anciens patrons de banquiers qui sont devenus les ministres les plus influents du cabinet libéral. Une petite sortie de l'ancien ministre des Finances, ça ne fait jamais de tort. Après ça, on termine avec des menaces de loi spéciale avant d'entamer des négociations avec les syndicats. C'est bon. Bon, pour une pâte plus croustillante, vous pouvez essayer la variante péquiste, donc, qui consiste à activer un débat sur les valeurs québécoises, mais habituellement, ça donne un arrière-coupe dans la bouche. C'est ça. Donc, ce n'est pas recommandé. Ça ne peut pas perdre des élections, ou presque. Aussi. Donc, on mélange tout ça de manière assez énergique, toujours vers la droite, puis c'est important de ne pas agiter trop au début. Donc, sinon, la pâte risque de lever moins que la grogne populaire. Donc, ça, c'est important. Quand tous les ingrédients sont bien mélangés, il faut pétrir la pâte. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille de regarder des vidéos de brutalité policière sur YouTube, ça va vous aider. Puis, bien sûr, si vous n'aimez pas le poivre de Cayenne, ou vous n'aimez pas s'épicer, ne mettez pas le poivre de Cayenne. Donc, une fois que ça s'est fait, vous allez prendre un rouleau à pâte, puis vous allez étirer la pâte le plus possible, donc, pour que la pâte soit presque aussi mince que la peste sociale. Quand c'est sur le bord de déchiré, vous arrêtez. Donc, après ça, on fait deux ronds avec la pâte. On met une pâte dans une assiette en aluminium. Donc, on dépose la pâte là. Puis, on est prêt pour mettre la garniture. Donc, on dépose une bonne poignée de tarification de services, une pincée de hausse de taxes. Benjamin, j'aurais besoin de toi. Oui. Peux-tu me couper deux, trois projets de transport en commun, s'il vous plaît? Merci, Benjamin. Tu coupes très, très, très bien. Il me manque un peu de vigueur dans tes coupes. Donc, après ça, bien... Tain! Merci. Tu peux mettre ça dans la préparation, ou tu peux le mettre à côté, ça ne dérange pas. J'ai marqué la table. Oh! Après ça, bien, on peut ajouter l'annonce d'une version appel modifiée du projet du plan Nord. Ça a bien, bien, bien attention de ne pas ajouter de BAP ou avec beaucoup de parcimonie. Idéalement, on incorporerait des sociétés d'État, mais ce n'est pas encore de saison. Donc, on met ça dans la... C'est quand même compliqué. Ça prend un chef qui a... Un chef d'expérience. C'est tout ça, là. Ce n'est pas donné à tout le monde, là. Non, mais bon, ça prend... C'est beaucoup de préparation, mais ce n'est pas si complexe que ça. OK. Donc, on met ça dans l'acide aluminium, dans la pâte. On compresse tout. C'est bien important. Je sais que M. Leïtao aime bien rajouter quelques gouttes de piri-piri. Donc, si jamais vous aimez ça, rajoutez du piri-piri. Après ça, on met le deuxième rond de pâte par-dessus, puis on scelle bien avec les doigts une fourchette. Peu importe, mais vous pouvez y aller aussi avec le dos de la cuillère. Il n'y a pas de problème. Après ça, on met au four environ une heure ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée, comme un politien qui aurait séjourné quelques journées sur la hiad de tournée à Curso. Donc, là, c'est prêt. Pour servir, on distribue les parts inégales à nos convives en fonction de leur statut social. C'est quelqu'un qui chiale parce que ça a pointé trop petit. Vous lui rappelez que c'est vous qui le nourrissez. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer avec ça. C'est important, par exemple, de rester le plus cordial possible parce qu'il ne faut pas oublier que vous voulez lui faire accepter l'année prochaine votre ragoût à la libérale. Donc, si vous voulez qu'il revienne l'année prochaine, soyez quand même assez cordial. D'ailleurs, votre ragoût devrait déjà être en train de mijoter au four à feu doux depuis déjà quelques semaines. Donc, sinon, pour conclure, dans le fond, on est prêt pour déguster ce fameux tourtière de l'austérité. C'est un plat qui s'accompagne très bien en passant d'une eau contaminée au gaz de schiste ou au pétrole de schiste. Ça dépend vraiment de votre pastille de goût. Donc, prenez ça. Puis, pour poursuivre, en fait, comme dessert, c'est évidemment recommandé de continuer avec un pudding de fonctionnaire chômeur ou un carré aux dettes. Un carré aux dettes. Il fallait y penser. Et là, on mange, on déguste, ça se peut qu'on ait des ballonnements, qu'on ne digère pas bien. Ça dépend vraiment de la personne. Mais quand même, c'est un docteur, donc il peut nous donner ensuite, bon, certaines pilules pour nous faire digérer, faire avaler la pilule. Tout à fait, il y a moyen de faire ça. Sinon, en fait, c'est tout pour cette recette-là. Peut-être la semaine prochaine, je reviendrai avec une autre recette, une autre recette libérale. J'aimerais vous proposer, ce serait la langue française marinée dans la sauce Wissershire à la couillard. Bravo pour la prononciation. Merci. Et je te donne aussi un T-shirt pour toi que j'espère que tu vas porter fièrement. On va montrer ça sur le site Facebook de l'émission. Et donc, on va se retrouver tout de suite après la publicité avec Tony Tremblay, poète, qui va nous parler un peu de l'événement Pavé Poésie qui a lieu, qui débute aujourd'hui. Donc, on se retrouve tout de suite après la pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501